Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le 16 mars, je vais prendre un café avant qu'il ne soit froid et je vais vous parler des livres que j'ai terminés et que je suis en train de lire actuellement. Il y a deux jours, j'ai terminé Mon mari de Maud Ventura. Ce livre, c'est un uppercut, l'un des premiers coups de cœur de l'année. Et je vous disais dans le vlog précédent que j'étais totalement éprise des personnages antipathiques, les Uninched Women qui sont alliés à la vidéo de Margarito sur les Weird Women Writing Books. Là, c'est le paroxysme de la chose et j'ai absolument adoré. C'est en fait cette narratrice qui va nous compter sur une semaine la façon dont elle perçoit les faits et gestes de son compagnon, dont elle les traque, dont elle les suit et dont elle les punit en quelque sorte. C'est brillant, c'est excellemment bien écrit, c'est drôle dans le sens où c'est un humour noir et c'est piquant à souhait. L'épilogue, l'épilogue si vous l'avez lu, je lui donne tout. C'est l'un des premiers coups de cœur de cette année et je ne peux qu'en être ravie puisque je l'ai lu dans le cadre du prix des lectrices Vox et proche et que c'est vraiment, vraiment une lecture que je voulais faire depuis des mois. C'est pas mieux tombé que dans le mood dans lequel je suis actuellement. Ensuite, je vous parle des livres que je suis en train de lire. Je suis en train de lire sur Net Galet, I'm Glad Ma Mom Died qui, en français, a été traduit par Génial Ma Mère est Morte. Mais là, on est donc sur les mémoires de Janet McCurdy qui a donc joué dans High Carly notamment et qui s'est fait malmener par sa mère lors du moment où elle a commencé à arriver dans le showbiz à ses dépens et elle va nous raconter tous les méfaits que sa mère a commis sur elle lorsqu'elle était enfant. Alors, je vous mets des gros trigger warnings sur les TCA, sur les maltraitances. Ce que j'ai noté, parce que je pense que vous l'avez vu passer à diverses reprises, c'est que personne ou très peu de personnes n'ont mentionné le fait que Janet McCurdy a grandi dans une famille mormone. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant au sein de sa biographie. En parallèle, j'écoute et je lis en même temps « Sois jeune et tais-toi » de Salomé Saquet que je voulais lire depuis des mois, depuis des mois. Il est donc désormais disponible sur la bibliothèque numérique de la ville de Paris et je me suis empressée de l'emprunter en l'écoutant en parallèle sur Nextory. Dans cet essai, Salomé Saquet va revenir sur le contexte politique, économique, social, environnemental qui nous englobe. J'en ai écouté la moitié depuis hier matin. C'est pour vous dire à quel point je suis entraînée dans ce qu'elle raconte. Ça permet de légitimer aussi les conséquences qu'a la société en fonction de notre classe sociale initiale. Ça invective toute cette idée de méritocratie dans laquelle les politiques publiques et le gouvernement notamment, mais aussi toutes les sphères médiatiques qui nous entourent, reposent. C'est-à-dire que tout ce qui est dit au sens où les jeunes ne font rien, ne sont pas intéressés, ne veulent pas trouver de travail et tout ce genre de conneries sont détrompées par ce livre et nous permettent, en tant qu'individus qui ont parfois du mal à mener leur vie, d'être validés et d'avoir une sorte de légitimité. Et franchement, si vous êtes dans votre vingtaine et que vous voulez avoir un contexte politique, social et mieux comprendre la société dans laquelle on vit au niveau gouvernemental, foncez vraiment lire cet essai, c'est brillant. Je lisais et je regardais déjà les propos de Salomé Saquet sur les réseaux sociaux et je crevais de lire ce bouquin et je ne peux qu'en être ravie actuellement. Je vais m'arrêter ici, je vais lui faire une éloge pendant tout le long de la vidéo, mais c'est un ouvrage qui est nécessaire. J'ai pas mal de services presse qui sont arrivés, que je dois lire ou qui vont arriver. Je vais vous parler de celui que j'ai reçu il y a deux jours, pour lequel je suis absolument ravie et dont j'ai très hâte d'ouvrir les pages. C'est donc le nouveau livre de Titu Lecoq qui est une fiction et qui s'appelle Une époque en or et qui est bien sûr publié chez l'Iconoclaste. J'ai tellement hâte. Je vais vous lire le résumé brièvement. Comment reprendre sa vie en main quand le seul espace de liberté est de changer de fournisseur d'électricité ? Soudain, tout bascule avec la révélation d'un secret de famille. Chloé va devoir jongler entre un trésor perdu, des masculinistes hargneux, un plan pour la fin du monde, une grand-mère machiavélique et un lave-vaisselle qui ne se vide pas tout seul. Une époque en or et l'histoire d'une famille ordinaire tout à fait géniale. Un roman qui déborde de vie, d'adrénaline et de panier de linge sale. Vous savez à quel point j'ai adoré Les Grandes Oubliées de Titu Lecoq ? Je n'ai qu'une hâte, c'est de la découvrir en fiction. Et La Talente, je les en remercie, m'ont envoyé super méchant débutant et qui me donnait fortement envie. Ils me l'ont envoyé en numérique et j'espère pouvoir le lire très très rapidement. Je ne suis pas certaine que ça sera dans ce vlog, mais je vous en parlerai quoi qu'il advienne. Sur ce, la lumière ne fait que bouger et j'ai un montage à faire avant demain. Je vais vous laisser et puis je vous reprendrai au cours de la semaine puisque nous sommes actuellement samedi comme je viens de le dire et qu'à partir de lundi, je rentre dans mon appartement pendant une semaine ou dix jours à Paris. et que j'ai grand hâte. Tell me, baby, baby, tell me what is bothering you Tell me, baby, baby, tell me what is bothering you While you got your head down Just come over to me now I'll wrap you up in me Give you all good energy Coucou ! On se retrouve, on est le mercredi 20 mars Je suis arrivée lundi, c'est-à-dire le 18 Et depuis, j'ai terminé deux livres dont je vous avais parlé Il me semble que je n'avais pas encore terminé Sois je n'étais toi Lorsque je vous avais évoqué ce dans quoi j'étais Et hier ou avant-hier, je l'ai enfin terminé Et je peux vous dire que c'est un livre qu'il faut mettre entre toutes les mains Que ça soit les vôtres, que ça soit celles de vos parents Vos bonheurs, à vous, dans votre quotidien Qui ont du mal à saisir toutes les problématiques, tous les enjeux Que rencontre la jeunesse d'aujourd'hui Salomé Saquet, qui fait partie de notre génération Et qui est également journaliste Va aller rencontrer plusieurs publics Qui soient à la fois urbains, ruraux Et avec des problématiques sociales très diverses Pour expliquer le mal-être que nous pouvons ressentir C'est-à-dire qu'elle part du postulat Que les boomers donnent très souvent Que nous sommes une génération de fainéants D'égoïstes Et j'en passe Et elle va contrecarrer toutes ces idées reçues Avec des chiffres, avec des études Avec des faits appuyés Qui construisent notre société C'est-à-dire les enjeux économiques Les enjeux climatiques Les enjeux sociaux Elle va tirer une analyse De ce pourquoi il y a un problème foncier Qui nous endommage actuellement en France Et c'est un livre qui est intelligent Intelligible Qui ne nécessite pas d'être extrêmement renseigné Sur tous les sujets qu'elle aborde Mais qui est tellement révélateur De vérité au sein De ce qui est en train de se passer Et de ce qui s'est passé Depuis la crise du Covid notamment C'est brillant C'est sorti en poche chez Payot La semaine dernière Je ne peux que vous encourager A les lire Parce que ça nous permet De sentir compris Comprise Et peut-être De s'unir Les uns avec les autres Pour faire en sorte Que cette société Nous ressemble plus Et nous corresponde plus Elle tire tout de même Un constat assez grave Quant à la prise en charge Des problématiques Que l'on rencontre Par les instances publiques Notamment Et par les personnes Qui sont plus âgées Et qui ont eu la chance De vivre à une autre époque Ça permet de se rassurer Et de voir que C'est pas hubuesque De s'inquiéter De ce qui est en train d'advenir Ensuite Ce matin J'ai terminé le livre De Janet McCordy C'est donc Les mémoires De Janet McCordy Qui était une actrice Dans High Carly Série Nickelodeon Des années 2000 Et Janet McCordy Était dans une famille précaire Son père était vendeur Si je ne m'abuse Mécanicien Et sa mère S'est dédiée A faire fructifier La carrière de sa fille Dans ce livre Qui fait pas moins De 380 pages Et qui est séparé En deux parties On va suivre à la fois La relation trouble Qu'entretenait Janet McCordy Avec sa mère Et que sa mère A fait perdurer Jusqu'à sa mort Puisqu'elle est décédée D'un cancer Qu'elle a eu Pendant toute sa vie Ou du moins Pendant toute la durée du livre On va suivre aussi Ce parcours de soins Dont sa mère Doit bénéficier Mais on va surtout Rentrer dans l'esprit De Janet Et dans toute l'oppression Que sa mère A fait régner Au dessus d'elle De ses 6 ans A son décès Malheureusement Et c'est aussi pour ça Que ce livre s'appelle ainsi J'ai beaucoup aimé Par contre Je vous mets de très 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 gros Mais très très gros Trigger warning Quant au TCA Puisque dans la première partie On va plus traiter De la relation Qu'entretenait Janet Avec sa mère Vraiment centré Autour de Cet individu Qui était celle Qui l'a élevée Et qui a toujours voulu Qu'elle fasse partie Du showbiz Alors que En tant qu'enfant Elle n'en avait pas Nécessairement envie Dans la seconde partie On va plus traiter La manière dont Elle va essayer De se soigner De toutes les problématiques Que sa mère a engendré Je vous mets également Un trigger warning Pour les relations abusives Que ça soit familial Ou en dehors Et si je vous vois lire ce livre Je vous dirai exactement La même chose Que les gens disent A ceux qui lisent A little life Est-ce que vous êtes sûrs Que ça va ? Non parce que Je vous disais Dans le bilan Du mois de février Donc le wrap up Du mois de février Que j'avais eu La gorge nouée En lisant imparfaite De Ludivine Gréteret Et je crois Que ce livre M'a fait exactement La même chose Au même degré J'étais dans le train En revenant à Paris Et je ne pleure jamais Quand je lis Je suis plutôt Une lectrice Qui ne laisse pas Transcrire ses émotions Lors de sa lecture Mais alors là J'avais la gorge nouée C'est très dur Notamment la deuxième partie Et je pense que Si vous voulez le lire Ou si vous connaissez Quelqu'un Qui a moins de 15 ans Ou même 16 ans Je dirais Voir 18 Et bien Je vous conseille de le lire Avant de lui donner Parce que C'est vraiment pas A mettre entre toutes les mains J'ai beaucoup aimé Au demeurant J'ai trouvé que c'était Une biographie Qui était relativement Bien écrite Franchement Janet Nackerdy Elle s'est menée Une intrigue Ce qui est assez étonnant Dans un mémoire Il y a énormément De chapitres Il y a 90 chapitres 91 chapitres Et c'est très court Donc ça se lit Extrêmement vite Extrêmement bien Mais c'est dur Dans ce que ça révèle Et elle fait un retour Sur les événements Qu'elle a vécu Avec une plume Qui se prête énormément A la fiction C'est assez déroutant De se dire que c'est Vraiment quelque chose Qui est advenu Mais c'est vraiment bien fait Et je pense que la traduction Y a beaucoup joué Donc bravo J.C. Lattes Mais voilà Encore une fois Faites attention à vous En lisant ce livre Parce que Je trouve que C'est quand même Très très dur Et elle ne mâche pas Les faits qu'elle évoque C'est à dire qu'on va parler D'anorexie De boulimie Et d'hyperphagie De façon très très accrue Très très aiguë Et qu'il n'y aura pas de faux semblants Ça sera dit Crûment Il y a des phrases Qui m'ont sauté aux yeux Parce que Si vous donnez ce livre A une enfant A une adolescente Et bien ça peut lui mettre Des idées Très néfastes En tête Pour vous dire Il y a un passage Où Elle est dans une phase D'hyperphagie Et elle dit Qu'elle aurait dû retourner A l'anorexie Et en fait On se rend compte que Cette incitation A retourner A ce trouble initial C'est aussi dû A la relation Qu'elle a eue avec sa mère Donc tout est intriqué L'un avec l'autre Mais c'est C'est assez poignant Toutes les conséquences Que ça a amenées C'est révoltant Et ça nous laisse Un regard assez amer Sur ces stars montantes Enfants Et je pense qu'on ne peut plus Regarder Certaines émissions Qu'on voit à la télé De la même manière après Je suis contente De l'avoir lu Parce que je l'avais vu passer Dès son arrivée Aux Etats-Unis Où il avait fait grand bruit Aujourd'hui c'est fait Maintenant Programme de l'après-midi Il est bientôt 13h30 Donc très peu tard Ce que je vais faire C'est que je vais aller Enfiler des chaussures Et filer dans le cinquième Parce que à Dijon Malheureusement Il n'y a pas une grande offre De livres en anglais Et que j'ai très très envie De lire en anglais Il y en a deux Que j'ai très très envie De me procurer Il y a notamment All's Well de Mona Awad Et il y a également Seven Days in June Mais il est tout à fait probable Que je jette mon dévolu Sur un autre livre Étant donné Que il y en a peut-être Qui me sont sortis De l'esprit entre temps Je vais essayer De filmer là-bas Mais rien n'est moins sûr Parce qu'à chaque fois J'oublie Avant de partir Je vais vous dire Ce que je vais lire A la suite En ce moment Je suis encore Dans un recueil de nouvelles Dont je vous parlerai Dans un autre vlog Mais ça m'a un petit peu Mise dans une slump Donc je pense Que je vais l'abandonner Et je vais entamer Ce soir Ou en fin de journée Super méchant débutant Et donc je vous ferai un retour Quand je l'aurai débuté Sur ce Je vous laisse Ciao Je vous reprends Entre une machine Et trois coups d'aspirateur Pour vous faire un update De ce que j'ai entamé Comme lecture Et est-ce que j'ai trouvé Les livres en anglais Dont je vous ai parlé Je me suis donc rendue A Gilbert Joseph Comme vous l'avez vu Et je n'ai malheureusement Pas trouvé mon bonheur Il y avait Seven days in June Cependant Il était en état Assez moyen Il était corné A certains endroits J'ai donc préféré Ne pas le prendre Mais je l'ai trouvé En e-pub Avec d'autres livres Dont je vais vous parler J'ai donc trouvé One of us is lying De Karen McManus Qui est donc Qui ment en français Et dont le quatrième tome Vient de sortir Si je ne m'abuse J'ai trouvé Such a Fun Age De Kylie Reid Big Swiss De Jen Begine Seven days in June Comme je viens de le dire Milk and Honey De Rupicore Le fameux Et Act of Desperation De Megan Nolan Donc c'était que des livres Qui me donnaient envie J'en suis ravie Et ça étant encore Ma bibliothèque En numérique Sans que pour autant Je la lise Cependant J'ai quand même Lu quelque chose Sur cette bibliothèque numérique Puisqu'il y a quelques jours J'ai oublié de vous le dire Mais j'ai lu Un roman graphique Qui s'appelle Les yeux fermés Publié Chez Dupuis C'est donc un livre Qui va traiter De l'inceste De comment c'est traité Dans une famille La manière dont la victime Appréhende la chose Après plusieurs années Et comment c'est accepté Ou tue Au sein de cette fratrie Alors j'ai beaucoup aimé Les dessins sont très beaux Très clairs Ce qui contraste beaucoup Avec le sujet qui est traité Mais j'ai trouvé Qu'il manquait quelque chose Peut-être du liant Dans les caractères De chacun des personnages Ce n'est qu'un avis personnel L'histoire traite bien son sujet Cependant on parle vraiment De comment c'est appréhendé Notamment par les anciennes générations Qui font revenir A l'occasion de cet événement Le coupable Et ça montre aussi A quel point C'est compliqué de vivre avec ça Quand c'est dans le cercle Intrafamilial Donc c'est très révélateur pour autant Et c'est une transition toute trouvée Pour vous parler du livre Que j'ai entamé Depuis quelques jours Et qui m'a été envoyé En service presse numériquement Par La Talente Il s'agit donc de Super méchant débutant De John Scalzi C'est un roman états-unien Dans lequel on va retrouver Le personnage de Charlie Qui enseigne Et qui à côté Fait des articles de journaux Mais qui est plutôt aigri Quant à la vie qu'il mène Et un jour Son oncle Qu'il ne connait que très peu Et de très très loin Décède Et décide D'en faire son héritier Et lorsqu'il rencontre Les avocats Et les notaires Et bien il apprend Que son oncle Lui a laissé un endroit Qu'il ne connait pas Et on apprend Que l'oncle Qui était très riche Soit dit en passant Avait des implications Avec le gouvernement C'est très barré Comme écriture C'est très très barré Et il faut s'habituer D'autant plus Que c'est de la SF Et je suis face A mes doutes Quant au fait De lire de la SF Alors désolé Snozas tu passes ici Quand je lis de la SF J'ai toujours peur D'être paumée A un endroit Ici j'arrive à me repérer Donc c'est un très bon point Mais l'écriture Est vraiment fantasque Ça donne énormément D'humour au récit Parfois un peu grotesque Mais c'est voulu Ça passe très bien Je suis à 40% du bouquin Et il y a de l'anthropomorphisme Il y a des situations Totalement rocambolesques Et ça me fait rire Pour l'instant Je ne l'aurai pas terminé A la fin de ce vlog Cependant vous aurez bien sûr Mon avis Dans le wrap up De ce mois Et également J'ai entamé Un service presse En format papier Qui m'a été envoyé Juste avant Que je ne prenne le train Lundi Donc ça tombait à pic Il s'agit d'un livre Des éditions L'Iconoclast Dans la collection proche Qui est Le livre de Benoît Gallot Qui est donc La vie au cimetière Benoît Gallot C'est donc Le garde-cimetière Du père Lachaise C'est un lieu Qui est emprunt D'une très grande histoire Au sein de la vie de Paris Et au sein De ce qu'il recèle Et Benoît Gallot Grâce à son compte Instagram Qu'il a créé en 2017 Fait part au quotidien De ce qui s'y passe De ce qu'il fait Au sein de son travail Et de la passion Qu'il anime Pour ce lieu Si particulier Et dans ce livre Il va revenir Sur les rites Sur l'histoire Du cimetière Sur ce tourisme Mortuaire Je vais vous lire Le résumé Pour que ça soit Peut-être plus clair Pour vous Benoît Gallot Est conservateur Du père Lachaise Le cimetière Le plus visité au monde Dans ce récit Il nous raconte son quotidien Rythmé par des rencontres Insolites Et des histoires poignantes Il dévoile les secrets De ce lieu mythique Dans lequel les animaux Vivent en pleine liberté La vie au cimetière Est plus joyeuse Qu'on ne le croit Elle est même pleine de surprises Et c'est exactement Ce que j'ai ressenti Hier en prenant le métro Et en le lisant Il met énormément de lumière Et on sent L'amour qu'il a Pour son métier Et toute l'histoire Toutes les légendes Autour des personnes Qui y sont enterrées Toutes ces anecdotes Autour des fans Par exemple de Jim Morrison Qui lui ont amené un buste Ou du moins Qui l'ont amené A son prédécesseur Et qui l'a gardé Dans son bureau Tous les gens Qui viennent Et qui sont Totalement passionnés Par ce qu'ils découvrent Et il explique aussi La manière Dont il serait souhaitable De parcourir Ces lieux Il faut s'y perdre Il faut tomber Sur les tombes Auxquelles on ne voulait pas aller Il y a tout un passage Que j'ai lu hier Et qui m'a fait sourire Beaucoup de gens Le voient un petit peu Comme un nouveau Disneyland C'est une attraction Et c'est un tourisme Que je ne connaissais guère Le tourisme mortuaire Ce qui n'est pas forcément La première chose Auquel on penserait Mais qui est vraisemblablement Prégnant ces derniers temps Je suis contente D'apprendre l'histoire De cette manière Ça se lit très bien Vous voyez En un trajet de métro J'ai déjà lu Une soixantaine de pages Et c'est très instructif Donc je vous en dirai Également des nouvelles Sur ce Je vais vous laisser Je vais retourner A mon ménage Faire des courses Faire mon mémoire Je vous dis à tout de suite C'est donc Après ces images De l'exposition Mise en page De Sarah Andelman Au bon marché Rive gauche Que je viens Pour clôturer cette vidéo J'espère que ce vlog Vous a plu Si c'est le cas Je vous laisse aimer Commenter Vous abonner Si vous ne l'êtes pas Venir me parler Sur Instagram Si l'envie vous en dit Et puis nous On se retrouve Dans la prochaine vidéo Sur ce Ciao